Sony compte bien profiter d'avoir les droits du Spider-Verse pour proposer des films sur tout un tas de personnages autres que Spider-Man. Ça va commencer avec le film Venom de Tom Hardy mais se poursuivre avec d'autres comme Morbius ou encore Silver and Black. Deux projets fort intéressants mais qui ne titillent pas plus que ça ma curiosité, à l'inverse du tout nouveau projet qui vient d'apparaître sur la toile. Le site The Wab vient en effet de balancer que Amy Pascal, productrice des films Marvel chez Sony, bosse sur un film solo dédié à Silk. Un personnage qui a été mordu par la même araignée que Peter Parker et qui a du coup semblablement les mêmes pouvoirs. Il s'agirait ainsi de son deuxième film au casting féminin. Car oui Silver and Black étant dans un stade plus avancé de production devrait voir le jour bien avant ce dernier. Évidemment il s'agit d'un projet et les projets faut s'en méfier dans le sens où ils peuvent être repoussés, annulés, modifiés, bref il n'est pas prêt de sortir. D'autant plus que certains rapports parlent d'une pause pour les films du Spider-Verse afin de voir les retombées de Venom en octobre prochain. Et c'est à partir de là que Sony va sûrement lancer la machine et annoncer des dates pour tous ces beaux films. En tout cas pour revenir au cas de Silk, je suis grave chaud pour un film sur elle, même plus que les autres persos annoncés. Comme j'imagine que vous êtes quelques-uns à ne pas trop connaître ce personnage, voici vite fait ce dont elle est capable. Après comme tout personnage de comics, elle a une histoire très riche et si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et sinon allez lire les comics, c'est encore mieux. Son nom c'est Cindy Moon et c'est une lycéenne qui se fait mordre par la même araignée que Peter Parker. Elle possède en gros les mêmes pouvoirs que lui, mais en mieux. Elle peut se coller sur les murs, générer des toiles organiques et elle possède un sens d'araignée bien plus développé. Bref, elle est très stylée et plus badass techniquement que Peter Parker. Et d'ailleurs tant que l'on en parle de Peter, il ne connaît pas son existence dès le début. C'est qu'elle, contrairement à lui, elle est enfermée par Ezekiel très vite pendant quelques temps dans un bunker. Elle n'y aura aucun contact avec l'extérieur jusqu'à que Spider-Man justement vienne à délivrer. Elle partage une relation assez particulière avec ce dernier, une attirance presque animale. Pour autant, elle recherche quand même à prendre son indépendance, et tant mieux. Bref, je ne vais pas aller plus dans les détails, vous l'avez compris, c'est un personnage trop cool. Ensuite, car je sais que certains vont me poser la question, c'est obligé, ce film ainsi que tous les autres vont-ils faire partie du MCU ? Et la réponse, je peux déjà vous la donner, malgré que Marvel Studios n'ait pas communiqué à ce sujet, c'est non. Sony pourra dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut du personnage dans ses films, reste que pour faire partie du MCU, il faut avant tout l'accord de Kevin Feige et donc de Marvel Studios. Ils n'ont pas voulu de Venom et ne voudront sûrement pas de Silk, Morbius et j'en passe. Pour autant, il est possible que l'on voit Tom Holland faire une apparition dans Silk. Il va bien apparaître dans le film Venom, donc tout est possible. Mais ça n'en fera pas pour autant un film du MCU. Un univers partagé, c'est déjà la bonne grosse galère à faire, alors quand il y a deux studios dans l'histoire, c'est même presque impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que Spider-Man Homecoming a des incohérences de date, et que Marvel Studios a essayé de les expliquer dans Infinity War difficilement. Bref, les geeks, vous avez hâte de voir ce film ? Moi, carrément. C'était Matteo, ciao tout le monde.